En raison d'un souci de santé, la cuillère n'a pu se présenter au tournage de cette vidéo. Nous avons donc demandé à un doigt de la remplacer. Merci de votre compréhension. Bonjour à tous ! J'espère que vous avez passé un bel été. Personnellement, j'ai fait le tour du monde des pèlerinages et c'est sa voix. Moi ça va, merci. Pour bien commencer l'année, on va parler du premier sacrement de la vie d'un chrétien, le baptême. On va commencer avec un peu d'étymologie. J'adore l'étymologie ! Le baptême vient d'un verbe grec qui signifie plonger, immerger. Quand on dit baptême, on pense surtout au truc avec l'eau, vous savez ? Mais en fait, c'est un peu plus subtil. Dans la cérémonie du baptême, la première étape, c'est ici, au seuil de l'église. Ouais, salut ! Viens, rentre, on prend l'apéro. Le baptisé est accueilli dans la communauté chrétienne. On y va ! Je passe le seuil de l'église et donc j'arrive, voilà. Ensuite, ça se passe par là, le moment que l'on attend tous, le rite du baptême. On y va ! Ah ! On me demande de rappeler que le baptême, c'est un don de Dieu ! Et pourquoi de l'eau ? L'eau lave, l'eau donne la vie. C'est le signe que le baptisé renaît à une vie nouvelle. Puis le baptisé reçoit l'onction du Saint-Crème, une huile bénie qui sent bon et qui marque la présence de Dieu. On le revêt d'un vêtement blanc, symbole d'une vie nouvelle. On lui remet un cierge allumé au cierge Pascal. C'est qui Pascal ? Non, c'est le cierge qu'on a allumé pendant la veillée de Pâques. On verra ça dans une autre vidéo. Ça y est, le baptisé est devenu chrétien. Il est rempli de l'Esprit Saint. Toi seule peux me guider. C'est quoi la chante dans nos jours heureux ? Je sais pas.